Bonjour de Ghazan, nous sommes le lundi 6 mai 2024. Donc ce matin, l'armée de l'occupation a demandé aux habitants de l'est de Rafah d'évacuer les lieux. Il y a 100 000 habitants et déplacés qui habitent l'est de la ville de Rafah. Ils ont commencé à évacuer pour aller dans des zones sécurisées au sud et au centre de la bande de Ghazan. Et donc, c'est vrai, l'opération terrestre militaire israélienne n'a pas commencé. Mais la peur, l'inquiétude, l'angoisse chez les habitants, chez les 1 500 000 Palestiniens qui sont refugés, qui sont déplacés dans la ville de Rafah. Des chiffres terribles si l'armée de l'occupation commence cette opération terrestre. Parce que ça risque d'y avoir des massacres, des génocides, un vrai carnage par rapport au nord et d'autres régions de la bande de Ghazan. D'abord, la ville de Rafah et la région de Rafah avec les villages, les endroits, sa surface est 64 kilomètres. Donc, auparavant, normalement, il y avait 400 000 habitants qui habitaient cette région à la frontière avec l'Égypte, au sud de la bande de Ghazan. Actuellement, avec le déplacement de Palestiniens de nord et de centre, il y a 1 500 000 Palestiniens qui habitent dans cette région de Rafah. Et donc, il y a 100 000 qui ont commencé à aller dans des enceintes sécurisées. Il y a trois aspects très importants. Donc, si l'armée de l'occupation commence cette opération, il y aura sûrement des massacres. Parce que c'est vrai, il a commencé à évacuer l'est de la ville de Ghazan. Mais l'est de la ville de Ghazan, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, ça veut dire les meilleurs terrains agricoles. Parce que c'est une région agricole où il y a les meilleurs produits alimentaires, notamment les tomates et les pommes de terre. Ça veut dire prévu toute la bande de Ghazan de concombres, de pommes de terre, des tomates et de meilleurs produits agricoles. Et notamment les légumes de Rafah, connus par leur qualité. Donc, sûr qu'il y aura un carnage, un vrai massacre. Deuxième chose, il n'y a pas de zone sécurisée. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas d'hôpitaux dont les zones soient sécurisées. Où les gens, ils ont commencé ce matin, les personnes, les habitants de Rafah, ils ont commencé à évacuer. Donc, 100 000 personnes, il n'y a pas de capacité. Parce que les zones soient sécurisées. Al-Mawasi, au sud de Khanyounes et au centre de la bande de Ghazan, c'est sur l'éthorale, ça veut dire sur la mer. Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de nourriture. Et donc, ça risque d'avoir une vraie famine, comme la famine vécue par les habitants de l'ordre de la bande de Ghazan pendant les trois mois de janvier, février, mars 2024. Encore, il y a un aspect très important, l'hôpital principal, le plus grand hôpital public à Gaza, il se trouve à l'est de Rafah. Donc, si l'opération militaire d'Israël commence, il y aura sûrement une occupation dans l'hôpital. Et bien sûr, comme ils ont fait à Chifa, à Gaza et à Nasser Khanyoun, ils vont déterruire cet hôpital. Et comme ça, les autres habitants de Rafah, ils vont être privés de soins médicaux, comme le cas de Nord et de la ville de Gaza. Et troisième aspect, donc, très important, que cette opération militaire, ces menaces, cette évocation, entre en pleine négociation au cœur entre Israéliens et la résistance palestinienne pour arriver à cesser le feu. Donc, c'est une façon israélienne de mettre la pression sur la résistance pour accepter les conditions de l'occupation israélienne pour arriver à cesser le feu, libérer les otages et libérer les prisonniers palestiniens. Donc, situation dramatique pour un million, 500 000 Palestiniens qui habitent dans la zone de Rafah au sud de la bande de Gaza, qui sont très inquiets, qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé aux gens qui habitent l'Est, demain le centre après l'Ouest. Et ça sera une situation catastrophique et ça sera un vrai carnage, un vrai massacre. Et bien sûr, devant le silence complice de la communauté internationale officielle, notamment les États-Unis, les Nations unies et l'Europe officielle, qui ne bouge pas pour arrêter ces crimes. Donc, nous demandons une intervention urgente de la part de la communauté internationale pour mettre fin à ces crimes. Parce que ce nouveau massacre s'ajoute au massacre commis par l'occupation depuis le 7 octobre, soit au nord, soit au centre, soit au sud de la bande de Gaza. Jusqu'à maintenant, on a 40 000 Palestiniens qui sont morts et 80 000 blessés. Et donc, s'ils vont entrer à Rafah demain, après-demain, il y aura sûrement plus de 3 000 à 4 000 morts par jour. Parce que la région est très peuplée et les bombardements qu'ils ont commencé ce matin, ils vont poursuivre. Et surtout, l'arrivée des chars et des blindés israéliens vont massacrer de nouveau des Palestiniens qui sont très nombreux dans la région de Rafah au sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup, Ziyad Mido, Gaza-Palestine.